Jessica et Thibaut commencent une alimentation saine et stricte. La Marseillaise partage sa journée de repas et essaye d'influencer Manotenti. La reprise du tournage de C'est la famille commence mardi à Dubaï autour d'un café entre Manotenti et Jessica. Les deux mamans préparent en ce moment la rentrée de leur petit prévue officiellement demain matin. Jessica et Thibaut changent leur hygiène de vie en adoptant une alimentation très saine et stricte, sans viande et sans gluten, même pour les enfants. Fini donc les céréales et les gâteaux industriels. Aujourd'hui les parents ont partagé leur journée de repas et visiblement les enfants adorent. Bien que ce mode de vie coûte cher mais le couple considère qu'il s'agit d'une priorité. Jessica essaie même d'influencer Manon qui commence à se renseigner sur ce type d'alimentation. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Changement d'habitude pour le matin et tout le monde se régale. Voilà, c'est super bon. Hop ! Alors, programme du jour, je fais revenir mes petits oignons. Ensuite là, j'ai écrasé avec ma mandoline de la carotte, brocoli avec courgettes et feuilles de calais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, je vais faire mes pasta comme ça, graines de chia. Tiens, voilà. Là, j'ai mis mes petits légumes. Je vais mettre un petit peu de paprika, un peu de sel, un peu de poivre, etc. Voilà. Je laisse mijoter. Ensuite, j'ajouterai mes petites noodles comme ça. Et ensuite, j'ajouterai des petites noix que j'ai concassées. Et là, je suis venue ajouter mes noodles. Je vais les laisser cuire dans la sauce. Voilà le résultat. La prochaine fois, je mettrai plus de légumes. En fait, ils deviennent vraiment beaucoup plus petits. Pourtant, il y en avait beaucoup. Petit à petit, je m'habitue. Je vais m'adapter aux quantités. Petit rajout de noix par-dessus. Non, mais magnifique ! C'est merveilleux, tout ça ! Est-ce que c'est bon, mon amour ? Tu te régales, mon fils ? Oui. Et toi, mon amour ? Beaucoup, beaucoup ? Maman, tu peux m'aider de moi ? Oui, je t'aide à te le couper. Et voilà. C'est super bon. Excellent. Bon, je crois que le plat a fait l'unanimité. C'était bon, madame ? Fini ! Et eux, ils se sont pris une passion des fruits secs. C'est top, hein ? Un, deux, trois, quatre ! Allez, mettez-vous un petit peu dans le bol. Il ne veut pas. C'est génial. Ils adorent les fruits secs, les Wann et Mylon. C'est bon ? Il y en a trop ! C'est toi qui as demandé tout ça ? Ils ont fait un petit mix avec banane, framboise, fraise. Bon, j'ai des fruits frais aussi dans le frigo, mais bon, ils voulaient ceux-là. A fois, tant que ça leur fait plaisir et qu'ils mangent bien, c'est le principal. Les enfants, ils m'ont tout dégommé. Autant vous dire qu'ils adorent vraiment les fruits secs. Donc, ma part, j'en achète des beaucoup entiers. Ça a duré un jour. Il y en a pas, ils m'ont dit « Ouais, mais ça revient très cher, les courses comme ça. » Oui, j'avoue que c'est beaucoup plus cher, c'est sûr. C'est sûr, c'est beaucoup plus cher. Après, voilà, ça a duré de la chance de pouvoir faire attention et acheter des choses saines. Donc, on le fait, forcément, on vit pour gagner de l'argent, pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux, plus confortablement. Donc, bien sûr, c'est le but. Donc, voilà. Pour moi, l'argent, c'est important de le mettre dans la nourriture, vraiment. C'est une chose primordiale. Parce que la santé, c'est le plus important. Et le pain de mon mari, que très bon, qu'il a fait hier. Pourquoi on finit aujourd'hui ? Oui, bien, bien, je vais reposer un peu si c'est bon. Mon petit dessert, très bon. Merci, mon amour. Oh là là, je vais conduire ma voiture. Mais quel kiff ! Oh là là, quoi ? Alors, je vous explique. Je suis en train de parler avec Jess, là. Et en fait, Jess, elle a regardé un reportage sur la nourriture, sur l'alimentation, tout ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont très mauvaises pour la santé. Je le savais déjà, mais pas à ce point-là. Et du coup, elle, elle est en train de faire, en gros, un... L'alimentation assez stricte. Par exemple, beaucoup moins de bitaine, voire pas du tout. La viande aussi, faire très attention. Des légumes plutôt bio, voilà, carrément, même limite un peu aussi végane. Pas totalement végane, parce que c'est compliqué, mais bref. Et du coup, elle est en train de me chauffer de plus en plus. Donc, je sens que je n'ai même pas encore regardé le reportage qu'elle m'a envoyé, que j'ai déjà envie un peu de faire attention à ce que je donne à mes enfants à manger. Voilà. Mais par contre, pour moi, ça va être vraiment... Si je commence un peu à m'y mettre et à plus faire attention, ça va être vraiment nouveau, nouveau, parce que moi, j'ai... J'ai jamais vraiment fait gaffe, quoi. Donc, je vais essayer d'éliminer un petit peu plus les sucreries. Je fais surtout super gaffe à la viande que j'achète et au gluten. Donc, je vais regarder le reportage. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien un peu la suivre là-dedans. Parce que c'est vrai que ce qu'on mange, c'est important, parce que c'est ce qui fait notre santé, notre vitalité, tout ça. Mais alors, je ne m'y connais rien du tout. Genre là, par exemple, il y a un filet de notes. C'est limite du charabien, quoi. Pour moi, le gluten, je savais que ça faisait grossir. Mais je ne savais pas que ce n'était pas bon pour la santé. Moi, je parle vraiment de zéro. Donc, voilà. De tous les cas, je la vois dans pas longtemps. Elle m'expliquera mieux. Je vais regarder ce qu'elle m'a envoyé. Du coup, ça me fait culpabiliser de toutes ces années où je n'ai pas fait gaffe. Bon, mieux vaut tard que jamais. Par contre, moi, j'y connais, mais vraiment, vraiment, vraiment rien. Genre là, je vais me retrouver dans un exam bio. Je n'ai même pas où aller. Je vais vous demander. Mais j'ai vu qu'elle avait fait un TikTok hier. Sur ses achats, du coup, sur ses achats, des nouvelles choses qu'elle a achetées. Moi, je ne sais pas tout ça. Genre, je vais être perdue de chez moi. Perdue. Vous savez quoi ? Je pense que la prochaine fois qu'elle ira faire les courses, j'irai avec Anne. Bien. Thank you. Parce que là, il y a moyen qu'on va bien rigoler. Si je me trouve dans un magasin vegan ou bio, ou gluten, je ne sais pas quoi. Alors déjà qu'en français, c'est du charabien, mais alors en anglais. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada